Le concept du projet Le concept du projet, c'est dans un premier temps d'offrir aux membres des coopératives des villas de qualité éco-énergétique et à moindre coût. Dans un second temps, de construire des villas en BTC, donc BTC c'est la brique de terre compressée, avec une entreprise externe spécialisée en la matière avec le concours stratégique de la Soco de Vie. Comme vous le savez, c'est la Soco de Vie qui nous appuie dans le cadre de ce projet. C'est aussi de fournir des villas F3, qui sont des villas sociaux et des F4 économiques. Ces villas sont construits en BTC, donc c'est le niveau rez-de-chaussée qui est réalisé. Mais avec une ossature R2, c'est que le propriétaire peut ultérieurement faire deux niveaux sur la structure qui lui sera proposée. Et ces constructions sont réalisées sous la supervision de l'UFRSI. L'UFRSI, c'est en collaboration avec l'université, donc le volet sciences et ingénierie. Nous avons aussi l'appui du professeur Bumbolo, qui est géotechnicien du CEREC. Les plans, donc ça c'est la façade extérieure en format 3D. Ça c'est une coupe, donc comme vous pouvez le constater, nous avons l'espace garage, l'espace salon, l'espace familial, chambre parent, plus toilette intérieure, la cuisine, les toilettes extérieures, la deuxième chambre, les patios, cours arrière. Donc la cour avant aussi est appelée à l'espace véhicule. Cela n'empêche que dans le cadre de ce projet aussi, les bénéficiaires ont la possibilité de modifier légèrement leur plan. Depuis sa création, l'Union régionale des coopératives de construction et d'habitat de Tiesse a permis à 3 568 de ses membres individuels d'acquérir des parcelles sur 10 sites. Cependant, ces derniers sont pour un bon ordre confrontés à des problèmes d'accès au crédit pour la construction en raison de leur situation socio-économique. Cette situation est résumée comme étant une situation de retraite, des revenus instables ou précaires qui ne leur permettent pas d'avoir des garanties, des femmes chefs d'aménage et celles du secteur informel et d'autres formes de situations socio-économiques qui les empêchent d'accéder au crédit. C'est en réponse à cette problématique que l'Union entend réaliser, en collaboration avec la Sucodevi, dans le cadre de son projet Procède Habitat, un projet innovant et inclusif, du qu'on appelle soutien à la construction. Ce projet qui émane d'une forte demande de ses membres individuels a pour but d'offrir à ces derniers des conditions favorables d'accès à un logement abordable et des soeurs. Ce projet participe directement à la réalisation de la mission de l'Union et rendra effectivement plus abordables les conditions financières d'accès à un logement et la réalisation des projets des membres individuels. Le projet soutient la construction et une forme d'acquisition de propriétés immobilières avec l'appui de l'Union régionale et de sa vision coopérative. L'objectif est de permettre à un moment excessif le futur de la propriété, rendra aussi d'acquérir son bien d'endettement sa maison avec des mensualités d'allées, et de l'économie. Il y a le projet mutuellement en perspective. Alors, la superficie de 5 000 m2 est réservée sous la zone de substitution afin d'y ériger un quartier coopératif dont les propriétaires sont l'ensemble des sociétaires de l'Union régionale. Donc, la direction de l'Union régionale est sendée en trois services, trois grands services. Donc, il y a le service technique, il y a le service administratif et il y a le service commercial. Donc, par rapport aux services techniques, l'Union offre à ses membres l'obstention d'extraits de plos cadastrales avec le NICAP. Et pour ce faire, il faudra déposer au niveau du secrétariat une copie de son association individuelle, une copie de sa pièce d'identité et 15 000 francs. Au lieu de 27 500, donc, l'Union a pu négocier avec les services compétents la production des extraits de plos à 15 000 francs. Par ricochet, on encadre les membres des coopératives pour le dépôt du bail. Alors, tout à l'heure, on a parlé d'hypothèque par rapport au projet soutien à la construction, mais aussi par rapport à la sécurisation foncière. C'est directement d'aller déposer le bail afin de sécuriser sa base tête. Alors, pour le dossier de bail, il faut quatre exemplaires de la station individuelle, la demande de bail, un cas d'exemplaire, et quatre exemplaires de la copie de la pièce d'identité et les extraits de plos, deux originaux et deux copies. Toujours dans les services techniques, on a l'encadrement pour l'obtention de l'autorisation de construire. Comme vous le savez, l'Union régionale met à disposition des membres des prototypes de plos gratuitement, et certains aussi viennent avec leurs propres plos ou on leur conseille par rapport à ces éléments-là. Donc, pour l'autorisation de construire, on a besoin d'une petite de propriété. Donc, ça veut dire qu'il faut nécessairement déposer le bail ou bien avoir le bail. Donc, c'est ça pour une petite de propriété ou bien on a l'attestation de dépôt du bail. C'est un document qui permet de dire que le dossier de bail est en instruction. La demande de l'autorisation de construire, l'extrait de plan catastrophique, donc le NICAD revient ici, et les plans. Donc, il y a les plans architecturaux, le plan de post-sceptique, un début descriptif qui faudra faire, une fiche de renseignement, etc. mais à l'union régionale, quand vous avez déposé le NICAD et le bail, tout le reste, vous pouvez le faire sur place au niveau du bureau. qui sont vos encadres. Tous ces éléments-là, il y a la direction technique qui va vous encadrer pour les remplir correctement et pour les faire. Les autres services techniques, il y a le suivi de la construction, c'est-à-dire, on a fini de préparer la construction. Si pendant la construction, on peut faire le suivi technique de la construction, voir si l'entrepreneur ou bien le maçon a été copté par le ou la membre de la coopérative suivent rigoureusement les plans qui ont été dégagés et les règles de l'art. La pose de gré électrique, ça, c'est pour... c'est pour avoir de l'électricité dans sa parcelle et les branchements en haut. Ce programme de dynamisation de la coopérative de base, c'est dans un contexte d'études, d'abord. On a fait une étude où toutes les parties prenantes ont contribué auprès de 65 coopératives de base affiliées qui ont été visitées. Quel était l'objectif ou quels étaient les objectifs ? C'était l'actualisation des listes de membres de toutes les coopératives, la détermination du nombre de leurs membres, surtout les actifs parce qu'on peut avoir une coopérative de 100 membres mais peut-être qu'il n'y a que les 15 ou 20 ou 50 qui sont actifs. Ensuite, faire les diagnostics de la situation organisationnelle, à savoir la gouvernance, les communications et le membership. Donc, sur la qualité de ces 65 coopératives, on a eu à les rencontrer ou bien à joindre certains responsables de ces coopératives. Après le dépouillement et l'analyse de cette étude, on s'est retrouvé avec trois types de groupes de coopératives. Des coopératives avec un potentiel organisationnel assez important ou embryonnaire mais quand même le potentiel est là. 43 coopératives. Deuxième groupe de coopératives, on le verra plus tard dans les explications à laquelle on avait proposé leur exclusion. 12 coopératives et deux coopératives qui, à la limite, étaient injoignables parce qu'on ne trouvait personne comme interlocuteur direct avec qui faire l'étude. Le premier groupe, comme je le disais, ce qui les caractérisait davantage, c'était qu'au niveau de la gouvernance, excusez-moi, non tenu des instances de gouvernance, il n'y a pas d'assemblée, il n'y a pas d'activité associative ni économique pour la plupart, mais néanmoins, il y avait un potentiel, un groupe de quelques membres actifs et il y avait des relations assez ponctuelles avec l'Union. On a vu qu'il y avait des possibilités de redynamisation, c'est de convenir avec l'Union d'un plan d'appui et ce qui aboutit à ce programme de redynamisation qu'on va voir l'effet qui a été recueilli à l'épreuve sur le terrain. Donc, il fallait avoir l'augmentation d'offres de services aux membres, d'où ce qui vient d'être décliné comme services offerts aux membres, de nouvelles parcelles et de nouveaux membres, un peu de sang neuf pour préparer la relève et la coopérative avec des projets associatifs innovants. Ainsi, se caractérisaient le premier groupe et quelles sont les mesures qui devaient l'accompagner et ils sont là, ces 43. Je laisse un temps d'observation et ensuite, on a le deuxième groupe. Ce deuxième groupe, ce sont des coopératives quasi inexistantes. Il n'y a pas d'activité ni de membres actifs. Pour la plupart, un seul membre vient qui part souvent ou plus ou moins parfois des liens avec l'union pour régler certains problèmes très ponctuels. Possibilité de refonte très faible. c'est une refonte de la coopérative avec un nouveau départ avec des jeunes qui pourraient nous en sortir avec ces coopératives pour ne pas les exclure. les voyons. Et, chemin faisant, avec le programme de redynamisation, qu'est-ce qu'on constate ? Parce qu'on est parti dans la diffusion de l'information. Il y a deux coopératives qui, au sortir de cette première présentation faite lors de l'AG de juin 2022, deux coopératives ont, par la suite, se sont remobilisées et même ont tenu leur AG de renouvellement de leur coopérative. Le SNEPS et l'auto-école et transport routier. concernant le troisième groupe, ce sont dix coopératives qui forment ce groupe reste ingénieur à plusieurs tentatives. Ce qui a été fait, c'est de continuer les relations et de désigner au niveau des administrateurs un administrateur qui a ce volet de redynamisation qui va continuer et tisser des contacts auprès de ses collègues administrateurs et ça a permis sur ces dix coopératives d'avoir ce résultat-là au bout de quelques mois de mise en oeuvre. Le premier site que nous avons aujourd'hui, c'est notre site phare, c'est la ZAC nord-guent de Thiesse qu'on appelle la ZAC 2 avec un plan d'aménagement obtenu, c'est-à-dire qu'il y avait toute la viabilisation nécessaire au niveau de ce site. Il y avait toute la viabilisation nécessaire au niveau de ce site en commençant par les travaux de terrassement, la viabilisation liée à l'aménagement en eau, la viabilisation, c'est-à-dire la dotation du site en eau, en électricité et en troisième partie, il y avait l'évacuation des eaux pluviaires. Et dans ce site, nous avons 130 hectares qui avaient fait l'objet d'aménagement et les parcelles étaient déjà bornées et en dehors de ça, il y avait en plus 450 constructions qui avaient été déjà réalisées. Nous avons après la troisième partie qu'on appelle la zone de substitution, c'était un plan d'aménagement obtenu en rapport avec la direction générale de l'urbanisme et de l'architecture sur une assiette assez large où l'Union avait obtenu 350 parcelles ce qui constituait 41 hectares virgule 1. Dans ce site-là, il y avait une viabilisation totale à l'image de la ZAC-2, c'était viabilisé en eau, en électricité et la voirie avait été déjà réalisée. Et dans ce site, nous avons constaté que sur les 350, 150 sont en cours de construction. Par rapport à la zone de Balabé, Balabé c'est le premier site que l'Union régionale a obtenu en 1993 avec tout ce qu'il y a comme contrainte, il y avait déjà un peuplement de Balabé dans ce site-là qui connaît bien la zone est des pièces en passant par Médine-Fal, Cœur-Issa et le nord de Balabé. nous constatons qu'il y a un peuplement de Balabé et c'est très difficile de faire une déconstruction dans une zone où l'aménagement n'a pas été effectué. D'ailleurs, en guise de rappel, c'est à partir de ce site-là que l'Union régionale est née parce qu'avec ces contraintes que les coopératives ont rencontrées, il fallait quand même réunir nos efforts pour quand même essayer de rendre viable la zone de Balabé. Donc il y avait d'abord, comme je l'ai dit, un peuplement de Baobab dans la zone, il y avait un problème de travaux de terrassement, la zone n'était pas du tout viabilisée malgré qu'il y avait les bornes mais à un certain moment nous avons constaté aussi que par rapport au retard qui a été constaté, les cultivateurs étaient en train toujours d'exploiter la zone ce qui poussait quand même à ces gens-là d'enlever pratiquement une bonne partie des bornes. Mais quand même il y a quelques coopératives qui ont été très dynamiques qui sont parvenues quand même à remettre les bornes et à procéder à la construction de leurs terrains.